Alors on y va pour les différentes familles. On a une scope très démocratique, on accepte les mecs de droite au pavé. Ah, très contradictoire. Alors, la sécu. Tout le monde connaît bien la sécu. L'idée c'est de vérifier nos droits ensemble. Les droits qui sont issus du salaire. Vous vous rappelez la sécu ? Oui. Vous savez qu'elle était unique au début. Il y en a qui connaissent cette histoire. Non ? Ah, mais à la Libération, le patronat ayant massivement collaboré, ayant dès 1932 les grandes entreprises nationales françaises, Schneider, etc., les banques ayant négocié avec Hitler, cette défaite qui naît tout sauf une défaite militaire, etc. Enfin, je veux dire, le patronat ayant collaboré massivement, il a juste à fermer sa gueule. Et en 1945, on arrache tout ça, tout. Et on arrache notamment la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance contre tous les risques de la vie. Tous les risques de la vie. On est limite dans un État socialiste. Et c'est une caisse unique. Elle n'est pas encore découpée en différentes branches. Ça, ça va être le début de la destruction du système. C'est une caisse unique contre tous les risques de la vie. Mais attendez, vous avez un patronat qui a juste le droit de se taire, et vous avez un parti communiste à 24% qui est armé. Eh, attendez, là, on a un PC à 1,9. Mais je veux dire, actuellement, dans la bagarre sur les retraites, on aurait un parti communiste armé à 24%. Elle aurait une autre gueule, la discussion sur les retraites, tu vois. Tu vois, 24% de communistes, tu vois. On touche pas aux retraites. Non, non, on touche pas, c'est bon, c'est bon. On peut même les descendre à 58 ans, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle un rapport de force. Vous voyez, c'est comme quand Sarkozy nous dit qu'il veut moraliser le capitalisme. Il nous dit, c'est fou de notre gueule. Il nous prend pour des bacs à douche, quoi. La nature du capitalisme, c'est de la prédation, d'accord ? Vous voyez, moraliser le capitalisme, ça veut dire, vous arrivez dans la jungle, puis vous avez un tigre qui arrive. Et là, vous lui dites, couchez, Kiki. C'est le tigre, il recule si t'es sur un éléphant avec un pétard comme ça et un parti communiste à 24%. Donc l'assurance maladie. Attends, vous savez combien d'attaques a connues la sécurité sociale depuis qu'elle est créée ? Combien de destructions, de rognages, de détricotages ? Combien ? Ce serait tranquille, ça ferait une cinquantaine. Ça ferait que cinquante. 88. Vous savez de quand à quand remonte la notion de trou de la sécu ? Vous savez, le trou de la sécu. 80. 81. 76. 47, la première fois qu'on parle du trou de la sécu, 1947. Donc c'est un truc un peu usé. Il marche toujours. Maintenant, ils mettent abyssal à côté. Ça fait le trou de la sécu. Le abyssal de la sécurité sociale. Mais bon, ça tient quand même encore la route. Mais bon, ils nous l'attaquent. Alors comment ils nous l'attaquent ? D'abord, ils nous l'ont divisé en branches, donc. D'accord ? On cotise donc séparément à chacune de ces branches. L'assurance maladie, ça tout le monde voit à peu près. Médecins, médicaments, hôpitaux. Donc évidemment, ça attaque dur. Ça fait pas mal de temps puisqu'on enlève les médicaments. De moins en moins, pas de temps.